Tu viens de jouer ton premier match avec les élèves du Mali, quelles ont été tes impressions ? Tout d'abord, j'ai été déjà content, j'ai confiance que le dirigeant me sélectionnait avec ce moment, parce que ça fait longtemps que j'étonne ce moment et j'ai déjà fait la sélection en jeune et tout, et mon objectif, c'était d'être un joueur avec l'équipe A. Aujourd'hui, j'étais très content et très fier d'avoir pu défendre l'équipe de l'OB. Donc, une journée inoubliable pour toi, mon gars. Franchement, un 28 mai 2013, je vais en oublier. J'espère que ça va me permettre de me donner encore plus de rendre la monnaie de leurs pièces, parce qu'ils m'ont vraiment fait confiance. Et surtout que vous n'étiez pas dans la première liste, vous avez dû être rappelé pour remplacer un absent. Franchement, c'est tout ça qui me pousse à me donner un fonds et pour, j'espère, le prochain match à venir. Si j'arrive à avoir ma place et tout, donner le maximum pour essayer de défendre la couleur de mon pays, et me donner une cornaise en Coréa, mais c'est de, pourquoi pas, participer à une première qualification en Coupe du Bonheur Seigneur pour le Mali. Disons-le, c'est comme une surprise, cette convocation. Votre invitation, c'est déjà que tu m'as dit, est-ce que vous n'avez pas eu un peu de pression en venant, en croisant de tueurs plus expérimentés, que peut-être vous rêviez de faire la même carrière ? Au début, j'ai été surpris. La pression est venue quand je suis venu à l'hôtel avec eux. Comment ils se sont comportés avec toi, les anciens ? Non, les anciens, ils ont été vraiment... Moi, j'ai été surpris au début parce qu'il y avait beaucoup d'entre eux qu'on ne connaissait pas, mais il y avait certains. J'ai fait des sélections en jeûne et le sommet là aussi, j'ai joué avec eux au stade Mali. Donc, franchement, sur ce côté, j'ai pas eu de problème et j'étais vraiment ravi. Je me suis senti comme si j'étais chez moi et bien avec eux aussi. C'est vrai que vous avez fait vos classes dans toutes les sélections de jeunes. L'équipe A des EG du Mali, c'est un niveau un peu plus élevé. Quelle différence as-tu senti tout de suite ? La différence, c'est que je suis que j'étais avec des gens plus expérimentiquement qui ont vraiment du vécu dans ce domaine et qui m'ont donné beaucoup de conseils. Avant le début du match et pendant le match et même après le match, quand un jeune défenseur comme moi, après le match, il y a un certain police. L'équipe A des EG du Mali qui m'aime de publicité, de dire, tu as fait un bon match. C'est une fierté et ça ne peut que me pousser à travailler encore plus pour essayer de faire la même carrière avec eux. Comme lui, pourquoi pas faire plus que lui, mais déjà essayer de faire la carrière qu'il a fait. Tout pour toi, à croire que vous allez participer au stage de préparation pour les deux prochains mois ? Déjà, vous êtes en train de vous préparer mentalement pour affronter ce défi-là. Oui, je me prépare mentalement, même si au début, ce n'était pas tourné et tout. Là, je suis à fond. Je sens que mes coéquipiers et mes dirigeants, ils me font confiance et je suis obligé. C'est un dévoi de patrioteur que je dois accomplir à fond. Et j'ai essayé de mettre tous les moyens de mon côté pour essayer de réussir ce défi et essayer de m'intégrer le plus vite dans cette sélection. Au niveau de votre carrière personnelle, vous avez été l'un des premiers à signer un contrat pro de votre génération à Châteauroux. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette période-là ? J'ai signé à Châteauroux. J'avais signé deux ans de stagiaire au début. Et avant de finir mes deux ans de stagiaire, j'ai signé une année pro avec deux ans d'option. Mais après, je ne sais pas, à mon coach, j'avais déjà pris des expériences avec moi en dévainement. Donc, je n'ai pas pu m'importer à Châteauroux. J'ai demandé à être péter en national parce que je suis un compétiteur. J'avais permis de rester dans un groupe pro où je ne pouvais pas faire mes pleurs. J'ai demandé à être péter là à Châteauroux. De janvier 2012 à juin 2012. J'ai déjà fait 12 matchs en nationalité du rétro. Ça m'a permis de voir autre chose, de rester dans le haut niveau. Ce qui m'a permis aussi de reprendre une année après, on va passer mon plan de lance. Et présentement, comment ça se passe là-bas ? Ça se passe très bien. Au début, ce n'était pas facile. Parce que je suis venu, je n'avais déjà pas en place. Il y a un coach aussi. Déjà, c'est joué tout. Mais j'ai dû vraiment me surpasser pour essayer de gagner mon placé. Mais au début, franchement, ce n'était pas donné. Mais pour l'instant, je suis très satisfait de mon saison. Même si je n'ai pas fait beaucoup de matchs. Mais le peu de matchs que j'ai eu à faire, j'ai pu convaincre mes dirigeants et les autres joueurs du mini club. Donc, la saison prochaine, vous rentrez avec l'ancier ? Normalement, pour l'instant, je suis en discussion avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils vont me proposer. Mais c'est bien sûr qu'il y aura 50% que je serai lancé à la saison. Avez-vous un dernier mois à lancé aux supporters magnaux ? Qui, ça faisait longtemps ? Juste, j'avais disparu. J'avais, j'ai pensé à l'équipe nationale. Pendant ces deux années, j'ai du travail dur pour essayer de revenir. Et essayer de regagner la confiance de mes dirigeants de la sélection. Et juste essayer de les remercier aussi, de leur demander à rester toujours derrière la sélection. de venir nous soutenir dans les deux prochaines séances au Mali-Ira. C'est-à-dire au Mali du 9 et du 7. Et je sais qu'avec mes coéquipiers, on va essayer de faire tout. Surtout dans la situation actuelle où le pays, c'est tout. De donner du bonheur, de toute manière qu'on travaille à cette démarche. C'est-à-dire au Mali-Ira. C'est-à-dire au Mali-Ira. C'est-à-dire au Mali-Ira.